Les ondes mécaniques progressives Les ondes mécaniques progressives mais précisément périodiques Donc les objectifs de l'Had Lecourt se forment des axes suivants Donc premièrement on va voir les ondes mécaniques progressives périodiques Donc Fadlaks a déjà fait la définition d'une onde mécanique progressive périodique Et on va voir aussi périodicité temporelle et périodicité spatiale Ouachnoukhanxdobéon Après on va voir ondes mécaniques progressives périodiques sinusoidales Ou a déjà fait la définition d'Yelha Et on va voir aussi une grandeur que l'on nomme longueur d'onde Par la suite on va voir phénomène de diffraction c'est-à-dire le phénomène les quatre semaines phénomène de diffraction et les conditions de son apparition c'est-à-dire et on va finir par la notion de milieu dispersif Donc à demain les axes l'Had Lecourt et maintenant on va commencer par le premier axe les ondes mécaniques progressives périodiques Donc maintenant on va voir le premier axe L'Had Lecourt est la définition d'une onde mécanique progressive périodique Donc on va essayer d'expliquer cette définition Donc une onde progressive et périodique c'est la perturbation qui la caractérise se répète à intervalles de temps réguliers Donc comme vous n'oubliez une onde progressive périodique c'est la perturbation qui la caractérise c'est-à-dire la perturbation qui caractérise l'onde mécanique d'une onde Comme par exemple la perturbation de la forme et triangulaire et rectangulaire ça dépend de la perturbation ça dépend de la perturbation qui caractérise l'onde mécanique progressive Très bien Dans le cas de la perturbation il faut que c'est une onde mécanique progressive périodique Donc cette perturbation doit se répéter à intervalles de temps réguliers C'est-à-dire que ça doit être un peu de taoud Par exemple il y a un triangulaire ça doit être un peu de taoud et une chose c'est une jolie dalle Très bien Donc doit se répéter mais à intervalles de temps réguliers ou bien égaux Comme par exemple c'est la perturbation c'est-à-dire que ça doit être un peu de taoud dans le même intervalles de temps C'est-à-dire que ça doit être un peu de taoud C'est-à-dire que ça doit être un peu de taoud C'est-à-dire que ça doit être un peu de taoud C'est-à-dire que ça doit être un peu de taoud Très bien C'est-à-dire que ça doit être un peu de taoud C'est-à-dire que ça doit être un peu de taoud C'est-à-dire que ça doit être un peu de taoud C'est tout simplement le motif C'est une perturbation qui se répète à intervalles de temps réguliers Donc je suis toujours à dire que ça doit être un peu de taoud C'est-à-dire qu'un intervalles de temps réguliers C'est-à-dire qu'un intervalles de temps réguliers C'est-à-dire qu'un intervalles de temps réguliers Mais on va être un peu de taoud Mais pour le moment C'est-à-dire qu'une onde progressive et périodique C'est la perturbation qui la caractérise C'est-à-dire qu'un intervalles de temps réguliers Donc après avoir vu la définition d'une onde mécanique progressive périodique Maintenant on va voir que cette onde qui est périodique Est caractérisée par une double périodicité Une périodicité temporelle et une périodicité spatiale Donc qu'est-ce que ça veut dire La périodicité temporelle et la périodicité spatiale Et c'est quoi la différence entre les deux Donc on va voir la périodicité temporelle Donc on va voir la périodicité temporelle C'est-à-dire qu'on a une figure En fonction de temps Qui représente l'élongation d'un point de milieu D'un point de milieu matériel En fonction de temps Par exemple on va voir une corde Une corde Maintenant elle dit Une corde flitta d'équilibre diallo Maintenant elle a la source La source Très bien On va prendre un vibreur Qui va générer une onde mécanique progressive périodique Donc la source va dire Un mouvement qui est périodique Donc il a brinant Le mouvement de la source en fonction de temps C'est-à-dire l'élongation de la source en fonction de temps C'est-à-dire l'élongation de la source en fonction de temps Très bien Et déjà qu'il n'a blé à l'élongation Mais qu'est-ce qu'il y a l'élongation ? C'est-à-dire qu'il y a l'élongation d'un seul point Le milieu matériel Plusieurs instants Donc il y a toujours l'élongation d'un point en fonction de temps Donc le point n'est-à-dire l'élongation de la source en fonction de temps Très bien Donc puisqu'il y a la source C'est-à-dire un mouvement qui est périodique Donc on dit qu'on a d'un Une fonction qui est périodique Une fonction qui est périodique de période T Donc Elle a duré à dire Elle a duré à dire Qu'est-ce que c'est la période ? Donc on a nous oulé à T T majuscule Très bien Donc il a brinant On a refou la période T Donc la période c'est la plus petite durée Au bout de laquelle un point de milieu matériel Le point S Retrouve le même état de vibration L'élongation d'un point S Le point S C'est-à-dire l'état de vibration Très bien Le point S C'est-à-dire l'état de vibration Donc la durée est-à-dire Mais bien T ou T prime Qu'est-à-dire la période Donc très bien Ça marche Mais il faut faire attention Donc maintenant on va s'attendre C'est l'instant C'est l'instant C'est l'instant C'est l'instant C'est l'instant C'est l'instant Alors attention Alors c'est l'instant C'est l'instant Etat de vibration Donc on va s'attendre La période Attention Donc on va s'attendre La période La source C'est l'instant De l'instant de vibration fait la plus petite durée. La période temporelle, c'est à dire la période dans le temps, c'est la durée, c'est la durée minimale au bout de laquelle un point, au bout de milieu matériel, le point S, retrouve le même état de vibration. Le même état de vibration. Très bien, donc à dire la définition de la période, ou bien la période temporelle. Parfois, quand il y a quelques exercices, il y a une figure en fonction de temps, qui représente l'élongation d'un point quelconque de l'élongation d'un point M, en fonction de temps, qui représente l'élongation d'un point M, en fonction de temps. C'est à dire, la durée, le point M est toujours l'élongation d'un point M, en fonction de temps, C'est-à-dire, la durée, le point M est immobile. C'est-à-dire, la durée, c'est la durée nécessaire pour que l'onde atteigne le point M. C'est-à-dire, faire l'instant, l'onde, le point M. On ne dit que l'onde, le point M, c'est-à-dire le même mouvement que celui de la source. C'est-à-dire le même mouvement que celui de la source. C'est-à-dire que l'on ne dit que l'on ne dit même période. C'est-à-dire que l'on ne dit que l'on ne dit que l'cimento peut pouvoir atteindre l'ambientührèIND. etwas le même mouvement que celui de la source. Donc, je réalise cette figure et là, c'est-à-dire, la durée, la durée impossible! C'est-à-dire, la durée, c'est un point M, c'est immobile. C'est-à-dire que c'est un peu plus long. Très bien. C'est-à-dire que c'est la même période. Donc, on va faire la périodicité temporelle. Et on va faire la périodicité spatiale. Donc, on va faire la périodicité spatiale. Quand on a la périodicité spatiale, on va faire la figure en fonction de x. C'est-à-dire y en fonction de x, qui représente l'aspect d'un milieu matériel. Déjà qu'on a fait la leçon numéro 1. Mais c'est-à-dire y en fonction de x, qui a tenu l'aspect. C'est-à-dire qu'on a dressé plusieurs points fois l'instant. Par exemple, on a une corde comme un milieu matériel. On a une photo sur cette corde à un instant donné. Et cette corde, elle subit une onde progressive, périodique. Donc, on va faire la vidéo. Alors, on a une corde qui est périodique. Une corde qui est périodique. Très bien. Donc, on a un motif qui se répète. Un motif qui se répète. Ou à la distance, il y a la période spatiale. C'est-à-dire la période dans l'espace. À l'axe, c'est-à-dire que j'ai fait la périodicité temporelle. Mais quand on a donné la figure en fonction du temps, j'ai fait la période dans le temps. Très bien. Donc, on a donné la figure en fonction du X. Et cette distance, c'est la période spatiale. Et cette distance, c'est la distance, c'est la distance. C'est la distance. C'est la distance. Une périodicité temporelle et une périodicité spatiale. Vous connaissez la périodicité temporelle qui connaît la figure en fonction de t, c'est-à-dire en fonction de temps, ou la périodicité spatiale qui connaît la figure en fonction de x. Donc, c'est la différence entre les deux, mais la période, c'est-à-dire la période temporelle ou la période spatiale, ou la période temporelle qui connaît la période temporelle qui connaît la période temporelle. Donc, c'est-à-dire que vous connaissez la période temporelle qui connaît la période temporelle. Donc, maintenant, on va voir le deuxième axe, ond mécanique progressive périodique sinusoidal. Donc, il n'a pas la hâte de nous faire de la définition. Dans la leçon numéro un, je fais la définition d'une onde mécanique progressive, c'est-à-dire dans le cas général. Après, je fais la définition d'une onde mécanique progressive, ou j'en fais la définition d'une onde mécanique progressive, et que nous avons une période temporelle. Maintenant, on va voir la définition d'une onde mécanique progressive périodique, mais précisément sinusoidal. très bien, donc c'est quoi ça veut dire une onde mécanique progressive périodique sinusoidale donc rien que ça veut dire c'est sinusoidale donc un mouvement qui est sinusoidale par exemple une corde un vibreur un mouvement un mouvement à partir de la source un mouvement qui est sinusoidale donc une onde mécanique progressive périodique sinusoidale c'est-à-dire la source, le mouvement de la source il est là qu'à t'acquem à la hachement l'onde à la hachement l'onde très bien, donc il a pris la naïti ou la définition d'une onde mécanique progressive périodique donc une onde une onde mécanique mécanique une onde mécanique progressive progressive périodique 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 édite quand gouloubli ennaho édite sinusoidale quand gouloubli ennaho sinusoidale si sa source sa source a un mouvement a un mouvement qui est sinusoidal a un mouvement sinusoidal donc si sa source a un mouvement sinusoidal avec toute simplicité très bien abitali il a il a l'élongation de la source l'élongation de la source en fonction de temps l'élongation de la source en fonction de temps a yedkoun a yedkoun a yedkoun aedna la période qui n'achève soit n'achève les deux maximum ou bien les deux minimum ou bien n'achève la durée à partir de la position d'équilibre c'est-à-dire le point en général c'est qu'on a un motif qui se répète en fonction de temps, c'est-à-dire la durée et la durée c'est-à-dire soit la durée soit la durée soit la durée et la durée c'est l'écart qui s'appelle l'amplitude amplitude amplitude d'un mouvement de point S dans ce cas amplitude très bien qu'on sait qu'il y a un point du milieu matériel par exemple c'est-à-dire l'élongation de point M en fonction de temps par exemple il y a un point dans le milieu matériel maintenant il y a un point M il va reproduire le même mouvement que celui de la source il va reproduire le même mouvement que celui de la source que celui de la source mais avec un certain retard c'est-à-dire il y a un point M c'est-à-dire l'onde mécanique c'est-à-dire l'onde mécanique c'est-à-dire l'onde mécanique à partir de la position d'équilibre très bien c'est-à-dire il y a un point qui est sinusoidal car il y a un point d'amplitude qui est constante très bien c'est-à-dire la définition d'une onde mécanique progressive périodique sinusoidal c'est-à-dire la longueur d'onde donc maintenant on va voir la longueur d'onde donc d'abord la longueur d'onde c'est une grandeur c'est-à-dire la période c'est-à-dire la période c'est-à-dire la figure en fonction en fonction du x c'est-à-dire y en fonction du x c'est-à-dire l'aspect de la corde comme un milieu matériel donc une onde mécanique progressive périodique sinusoidal donc c'est-à-dire la distance entre les deux maximum c'est-à-dire la longueur d'onde c'est-à-dire donc une onde mécanique progressive périodique sinusoidal la distance la longueur d'onde représente la période spatiale donc la distance est-à-dire la période spatiale et la longueur d'onde l'onde l'onde la figure est-à-dire la distance est-à-dire t c'est-à-dire la distance la distance les quatre t c'est-à-dire la distance les quatre t la distance la longueur d'onde mais nous nous on va prendre des représentations successives pendant les intervalles de temps successifs par exemple on va on va par t égal à 0 t égal à t sur 4 t égal à 3 t sur 4 t égal à une période donc la durée est-à-dire une période qui fait l'aspect de la corde par exemple initial t égal à 0 donc l'accord est-à-dire l'équilibre donc il y a la source donc il y a un quart de période très bien donc t égal à t sur 4 donc il y a l'aspect de la corde donc il y a t sur 2 il y a la position d'équilibre donc il y a l'aspect de la corde à l'aspect de la source donc il y a 0 il y a l'instant qui est-à-dire 3 sur 4 il y a l'aspect de la corde il y a l'aspect de la corde donc il y a l'aspect de la corde il y a un il y a 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 la source donc l'aspect La définition de la longueur d'onde lambda, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période t. Comme définition, la longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde. Par l'onde pendant une période temporelle, c'est la définition de la longueur d'onde lambda. Donc, il y a une relation qui va interbettre la longueur d'onde lambda à la période. Donc, cette relation est cette. Donc, lambda va être la celerité fois la période. Mais j'ai terminé cette relation. Donc, nous allons savoir la distance qui va être la celerité fois la durée delta t. Donc, si la distance delta t est la période, la distance va être la longueur d'onde. Donc, la distance parcourue par l'onde pendant une période t. Pendant une période t. Donc, il y a un compte t. Donc, il y a un compte la durée t, qui est la période. Donc, la distance va être la longueur d'onde. Donc, je vais te lire la relation de la longueur d'onde lambda, c'est v fois t. Donc, la fréquence, la fréquence, c'est la vitesse sur la fréquence. Donc, la fréquence, c'est la fréquence. Donc, c'est le symbole qui est somme NU. La masthinère, la déjà chouffée dans la leçon numéro 1, c'est somme 3MU. Donc, c'est NU avec N. C'est MU avec M. Donc, c'est ici, c'est la prononciation. Mais, c'est la fréquence, c'est la vitesse. C'est la vitesse. Donc, la vitesse, c'est la vitesse. C'est la vitesse. La vitesse, c'est la fréquence. C'est la vitesse. Donc, c'est ce qui est la langueur d'onde. Donc, la langueur d'onde lambda est la distance parcourue parlante pendant une période. Il y a T. Donc, on a l'impression que c'est la relation. Donc, il y a la relation. Donc, on a l'impression que c'est la langueur d'onde. Donc, la langueur d'onde à thé, il y a le mètre. Puisque c'est une distance. Donc, baș t'kon l'inni t'id y a le mètre. prze Ξ v t可能 bel mètre par seconde. Et la période y a con. Ba-secon. Ou, mis ľ là de la relation. Mis ľ là de la relation. خoft, la vitesse tú BETTY mètre par seconde. et l'afriqueur s'y contit de l'air donc je l'ai acheté la langue urdonde l'an d'a par le mètre très bien donc je fais un moment de relation à la langue urdonde l'an d'a maintenant on va voir l'axe numéro 3